Bienvenue dans le monde de la reconnaissance optique de caractère. Open Book Pearl, un duo efficace. Bienvenue à Open Book Version 9.0 Bras articulés du Pearl Tête de la caméra du Pearl Dessous de la caméra Le pied de la caméra Les boutons de déblocage de la tête et du pied de la caméra Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui on va donc parler d'un logiciel et d'un appareil qui s'appelle Open Book et Pearl. D'un côté un logiciel, de l'autre côté un scanner haute définition. Qui prend en fait des photos et qui permet de numériser n'importe quel texte dactylographié. Alors on va faire le déballage ensemble et ensuite l'installation du logiciel sur notre PC. L'installation se fera sur un Mac avec Windows 10 et en fait on aura Windows 10 version VMware, c'est à dire ce sera une machine virtuelle. Donc on aura deux systèmes d'exploitation en un, ce qui est idéal pour nous lorsqu'on veut faire différents tests de logiciels qui travaillent aussi bien sur Mac que sur Windows. On va faire de suite le déballage ensemble de l'Open Book. Donc on a son carton comme d'habitude sur le bureau, on va de suite l'ouvrir. Alors qu'est-ce qui nous arrive au niveau... Donc de suite on tombe sur un carton, sur un plastique en fait, avec apparemment une housse. Je l'enlève. On vérifie avec la boîte si rien d'autre n'apparaît. Non, que des notices. Donc comme d'habitude dans le carton, notice est l'appareil qui nous apparaît. Ensuite, donc on a une housse que j'ouvre. Voilà ici. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a une très belle housse noire avec le logo Freedom Scientific. Plus que Open Book et Pearl sont gérés par Freedom Scientific. Alors on va ouvrir la housse. Alors la housse est vêtue tout de noir. Elle est en élastomère un peu. Donc elle épouse bien la forme de l'appareil. Donc on l'ouvre. Et on va découvrir l'appareil. Dans la housse, on trouve la sangle pour la prendre en bandoulière. Et rien d'autre dedans. Alors l'appareil, comment est constitué l'appareil ? Alors je vous le montre comme il faut de près sur l'écran. Donc c'est un appareil qui fonctionne en USB 2.0. D'accord ? Donc c'est auto-alimenté en USB. Il n'y a aucun câble supplémentaire à part le câble USB. Ce qui est assez appréciable par rapport justement... Voilà donc je vous le montre de très près. Donc l'appareil est très compact. On a donc ici, sur le côté, lorsqu'on prend l'appareil, droit devant soi. On sent qu'il y a une pièce métallique. D'ailleurs avec du braille dessus. Cette pièce métallique, on part sur le côté gauche de l'appareil. On a un petit bouton qui se trouve ici, que je vous montre de très près, de couleur jaune. On appuie dessus et le pied donc s'ouvre sans problème. On a en haut à droite cette fois-ci, la même façon de faire. Un petit bouton jaune. Et ici, la caméra vient de se mettre en place. L'installation d'un logiciel sous Windows, OpenBook et la démonstration avec le Perl. Une caméra haute définition qui va nous permettre de prendre des photos d'un texte. Le texte nous soit lu et on pourra aussi bien retravailler ce texte sans problème. Donc pour l'instant, l'installation se déroule comme une installation de JAWS avec des petits cliquetis qui nous permettent de savoir l'avancement de la barre. Alors actuellement, cette installation se fait sous un Mac. On a donc maintenant installé OpenBook sous Windows 10 en machine virtuelle. Boîte de dialogue activation. Bienvenue à OpenBook version 9.0. Mode lecture seule. Donc on va directement partir sur le logiciel OpenBook. Je vais vous montrer les différentes fonctionnalités. Les écrans de couleur. La taille du texte. Le logiciel a énormément d'options. Je ferai donc plusieurs vidéos sur ce logiciel et sur cet appareil qui est le Perl. On a donc OpenBook ici en gros sur l'écran. Bienvenue à OpenBook version 9.0. Mode lecture seule. Une fois qu'on a positionné notre document sous la caméra, on appuie sur la barre d'espace. Voilà donc ici on a la caméra Perl. avec en fait le document qui va se placer ici dans le pied. On a un angle droit qui est prévu à cet effet. Voilà la feuille qui va être numérisée. En appuyant sur la touche espace, on va entendre un petit bruit et le bruit d'appareil photo. Vous voyez donc appareil de l'émail sur l'écran. Une rentrée sur tes chapeaux de roue. Après le succès de son exposition d'été intitulée Recto Verso plus de 2000 visiteurs, la maison de l'émail est à nouveau dans tes starting blocks. Sa participation a été remarquée lors des Journées Européennes du Patrimoine d'Aisne. On est donc bien. Journées et Gonstante 2. Voilà. Et le document qui était... Visiteur 9, renseignement baroblique inscription, maison de l'émail, 18 baroblique 20, boulevard de la cité, Limoges. 05 55 34 37 68 ou www.enamelaos.com Le BEBA Alors donc, on va pouvoir faire une pause en appuyant sur CTRL. On va aller dans l'onglet, dans la barre de menu, sur BASSE VISION. Et BASSE VISION. Voilà. BASSE VISION. COULEUR. BOITE DE DIALOGES PARAMÊTRE DE BASSE VISION. COULEUR. BLANC SUR NOIR. VERT SUR NOIR. JAUNE SUR NOIR. JAUNE SUR BLEU FONCÉ. BLANC SUR BLEU FONCÉ. NOIR SUR ROSE SAUMON. NOIR SUR BEIGE. NOIR SUR BLEU CIEL. ROUGE SUR JAUNE. JAUNE SUR BLEU. BLEU SUR JAUNE. NOIR SUR JAUNE. VIOLET SUR NOIR. BLANC SUR ROUGE. BLANC SUR VERT. VERT SUR BLANC. NOIR SUR BLEU. BLEU SUR NOIR. ORANGE SUR NOIR. Vous voyez, on a beaucoup de fonds de couleurs. avec la couleur des polices qui suit. Donc, énormément de réglages. On va pouvoir aussi jouer sur... AUGMENTER BOUTON. AUGMENTER LA TAIL. PLUS LARGE. Voilà, donc ici... PLUS LARGE. Voilà. Vous voyez, donc on peut vraiment faire beaucoup de choses. AUGMENTER. 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 VEUILLYS SÉLECTIONNER UNE SERIE DE PAGE. A PARTIR DU DOC. ENREGISTREZ LA SERIE DE PAGE. ENREGISTREZ LA PAGE COURRENTE. OK. BOUTON. ANNULER. OK. QUITTER LA BOITE DE DIALOGUE. NOM DU FICHIER. DAWNES DE ÉDITION. FICHIER AUDIO. MPT. BOITE DE DIALOGUE. conversion du texte en audio conversion du texte en fichier audio quitter la boîte voilà donc comme vous avez vu on a pu donc créer le texte qui a été numérisé en texte audio le récupérer sur un lecteur quelconque la vidéo est finie la présentation du pearl installation open book est fini il va y avoir une autre vidéo sur l'intégralité du menu la présentation du menu je vous remercie vraiment d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout je vous dis donc à la prochaine vidéo sur open book et pearl pour une nouvelle vidéo salut